Le chant de l'exilé, un film de 1942 de André Hugon avec des dialogues de Yves Mirand. Dans les rôles principaux nous retrouvons Ginette Leclerc, Gabi Andreux, Tino Rossi, Lucien Gallas et Méclarion, Maurice Baquet et dans un petit rôle une future vedette de l'opérette de l'après-guerre, Luis Mariano. Le sujet, au Pays Basque, Tino Rossi vit entre son père et sa cousine, la délicieuse Gabi Andreux, qui lui est destinée. Une bagarre l'oppose à deux hommes au passé louche. Il croit avoir tué l'un d'eux. Il fuit en Algérie et s'engage dans les pionniers du Sahara. En plein Sud-Algérien, il retrouve tout à coup ces deux mauvais génies. Après diverses péripéties dans les sables, où passe une femme fatale ? Il s'agit bien sûr de Ginette Leclerc. Une femme fatale et qui lui sera fatale ? Non, car Ramon, Tino Rossi, retourne au pays de son père et de sa fiancée. André Hugon, le réalisateur, est passé à la postérité. Oui, son nom est inscrit dans l'histoire du cinéma français. Non pas en raison de la qualité de ses productions, il s'est obstiné toute sa vie à réaliser des films médiocres, une persévérance digne d'éloge. Non, si André Hugon est passé à la postérité, c'est parce qu'il est le réalisateur du premier film français parlant. Oui, parlant, sonore et parlant. En 1929, c'était Les Trois Masques. Et bon, c'était un très mauvais film. Mais là, rien d'étonnant, puisque André Hugon n'a jamais réalisé un seul bon film. Mais qui se soucie de André Hugon ? Personne, pas même les spectateurs qui vont voir ces films. Ici, ce qui est important, c'est Tino Rossi. Ce film est ce qu'on appelle à Hollywood un véhicule pour Tino Rossi. Alors, sur l'affiche, les choses sont bien claires. Il y a Tino Rossi en gros plan. Son nom est inscrit en caractère gras qu'on ne peut pas louper à 50 mètres. Et tout en bas de l'affiche, il y a le titre du film. Ici, ça s'appelle Le Chant de l'Exilé, mais ça pourrait s'appeler Destin, ça pourrait s'appeler n'importe quoi. Ce n'est pas le titre qui est important, bien évidemment. C'est Tino Rossi. François Vineuil appelait ce genre de navet des Tino Rossi. Tout en reconnaissant que le chanteur Tino Rossi n'était pas vraiment en cause. D'ailleurs, François Vineuil était un critique musical, c'était un historien de la musique. Il reconnaissait bien volontiers que Tino Rossi était un ténor léger, fort agréable, et surtout, dont les chansons étaient tout à fait légitimement appréciées par le public. Tino Rossi ne volait pas son public, il ne l'escroquait pas. Le public en avait pour son argent. Non, ce qui déplaisait fortement à François Vineuil, c'était tous les fabricants de films qui confectionnaient ce type de véhicule pour transporter Tino Rossi pendant 1h30 sur les écrans, et qui, par leur paresse et leur médiocrité, eux, volaient le public. En effet, le spectateur peut se sentir légitimement floué. L'intrigue est réduite à sa plus simple expression, et puis surtout, tout est faux et factice. Alors, la bagarre du début, c'est une fausse bagarre, personne n'est blessé. Tino Rossi part en exil, donc sur un malentendu. Lors de cet exil, il ne se passe rien, on n'a même pas le droit à de beaux extérieurs sur le sud algérien. Les plans sont des plans d'archives ou de studios. Tino ne succombe pas au charme de la vénéneuse Ginette Leclerc, il ne se passe rien, et le dénouement est tout à fait affligeant. Il découvre miraculeusement qu'il n'a commis aucun crime et rentre au bercail épouser la délicieuse Gabi Andreu. On ne peut pas faire plus niais et plus simple comme scénario. Mais ce film a une excuse, il peut invoquer la stupidité de la censure pétainiste de la zone sud qui pousse la défense des bonnes mœurs et de la morale jusqu'à l'absurde, jusqu'à vider un film de tout son intérêt et quel que soit le film. C'est ainsi que nous avons vu qu'au début du film, en réalité, il n'y avait pas de meurtre, c'était juste un malentendu. Et de même, les jeunes femmes qui sont recrutées aux Pays-Basques pour travailler dans un bordel du sud algérien sont présentées en réalité comme des candidates pour devenir serveuses dans un cabaret où elles ne seront rémunérées que par les pourboires de la clientèle. Très bien. Alors, pour donner toujours une idée de la sévérité de la censure, notons que ce film a failli être interdit aux moins de 16 ans à cause d'une réplique de Ginette Leclerc à son macro, à son souteneur, réplique qui a été retirée pour que le film puisse être diffusé tout public. Alors, cette fameuse réplique scandaleuse, la voici. « C'est donc toi qui as l'honneur de faire dodo avec moi. » Oui, on en est là. Une telle réplique pouvait justifier un classement d'interdiction au moins de 16 ans. On peut le dire, ce film, comme beaucoup d'autres, est castré par la censure pétainiste. Donc, les prostituées, ici, sont chastées pures. Les mauvais garçons sont doux comme des agneaux. Et le film finit sur une carte postale du Pays Basque. Une dernière anecdote sur la stupidité de la censure pétainiste. Le propre président de la commission de censure de Vichy, l'écrivain Paul Morand, veut faire une nouvelle adaptation cinématographique du roman Nana de Zola, donc l'histoire de cette prostituée du Second Empire. Eh bien, le synopsis qu'il propose sera retoqué et il ne pourra pas tourner ce film. Notons que, fort heureusement, la censure de la zone nord occupée par les Allemands est plus coulante sur les questions des bonnes mœurs et de la moralité. Oui, on continue à tourner des films avec des femmes dénudées et des histoires d'adultère, etc. Oui, les Allemands se contentent de surveiller qu'il n'y a pas de propos anti-allemands et c'est tout. Lorsqu'il n'y aura plus qu'une seule zone en novembre 1942, les bisbilles entre la censure pétainiste et allemande continueront, mais ce sont les Allemands qui auront le dernier mot. C'est ainsi que, lorsque Vichy entre en guerre contre certains films de la société franco-allemande continentale, tels que Le Corbeau, Val d'enfer, La Vie de Plaisir, pour des raisons d'ailleurs autant politiques que de défense des bonnes mœurs, eh bien, les pétainistes ont beau hurler au scandale, les Allemands maintiennent la diffusion de ces films sur tout le territoire. Et à l'inverse, lorsque la censure allemande veut interdire un avet pétainiste, tel que les cadets de l'océan, eh bien, Vichy est contraint de s'incliner. Et à l'inverse, les cadets de l'inverse, les cadets de l'inverse, et les cadets de l'inverse. Sous-titrage ST' 501